Nous reviendrons de présenter à moi le normand à arriver en Alsace il y a à peine six mois, à vous qui le connaissez tous, sans doute tous, beaucoup mieux que moi, mais je vais quand même me prêter à l'exercice. Donc pasteur, théologien et historien, Martin Hart est au premier chef spécialiste de Luther, auquel il a consacré sa thèse d'état, parce qu'on fait justement sur la christologie du réformateur allemand, en 1971. Et il a écrit à de multiples reprises sur Luther, dont une biographie de référence, et il a aussi édité plusieurs de ses textes, notamment dans la Pléiade. Il a également travaillé sur d'autres réformateurs, entre autres Martin Luther, évidemment, et il a initié le groupe de recherche sur les non-conformistes religieux des XVIe et XVIIe siècles, dans le cadre duquel il a notamment travaillé sur les anabaptistes. Il a également beaucoup écrit sur Alsace, je ne citerai qu'un seul titre, « Histoire et Aéa de l'identité alsacienne » parue en 2000. Je n'évoquerai pas ce soir le théologien et l'acteur de l'occuménisme, puisque vous pouvez sortir d'ores et déjà vos agendas. Vous pourrez retrouver Martin Hart le 23 mars prochain, puisque nous aurons cette fois Martin Hart comme grand témoin pour la présentation du livre d'André Birmelé consacré à la Concorde de l'Euillenbergue. Voilà, vous êtes déjà tous incités, mais il y aura une autre conférence qui aura lieu le 9 mars, je vous en reparlerai. Donc, professeur à mérite à la faculté de théologie, Martin Hart, c'est une figure politique du protestantisme, puisqu'il a été au tournant des années 90 et 2000, président du directoire de l'ÉCAL, du chapitre Saint-Thomas, et membre du conseil de la Fédération Contestante de France. J'ai forcément oublié les choses, mais j'en viens au livre qu'il nous présente ce soir, qui est une sorte de retour aux fondamentaux, et je dirais même aux racines, puisque le livre porte sur les religions aboramiques, donc christianisme, judaïsme et islam, et Martin Linnart réussit le tour de force de proposer une synthèse digeste et accessible, à la fois théologique, éthique et pratique, historique et sociologique, des trois grandes religions, et il met également en lumière les dialogues, qu'ils soient inter-confessionnels ou inter-religieux. Et enfin, il met un focus particulier sur, évidemment, le protestantisme et la place des trois grandes religions en France, et alors qu'il reste une place devant pour un invité de Marc, je cède la parole à Marc Linnart. Merci, bonne soirée. Bon, merci pour cette présentation. Et je vais dire maintenant, salut Vissom. Salut Vissom. Alors, je vais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, et de vous présenter le livre, dire quelque chose sur le vécu qui m'a amené à faire ce livre. Au-delà des lectures, bien sûr, j'ai fait des lectures, j'indique un certain nombre d'ouvrages et de sources dans la bibliographie, mais au-delà de ces lectures et études, je voudrais dire d'entrer de jeu un mot sur ce qui, dans mon vécu personnel, m'a amené à m'intéresser aux diverses logiques. Alors, en soi, Pascal disait, le jeu est haïssable, mais de temps en temps, on peut, on doit, témoigner aussi de ce qu'on a vécu. En ce qui concerne le catholicisme, j'ai grandi dans un petit village près de Savéen, qui s'appelle Bétuilaire, et j'ai fréquenté une église simultanée. Enfant, j'étais assis au pied de la Vierge, et j'ai humé l'encens célébré avant le culte protestant, puisque c'est une église simultanée. Comme étudiant, j'ai fait plusieurs séjours à Thézé, et encore comme jeune pasteur. Par la suite, mon service militaire, qui a duré 29 mois, m'a conduit aussi pendant 15 mois en Algérie. Évidemment, j'ai rencontré tout au long de ces 29 mois des catholiques, à la fois parmi les militaires de carrière et parmi les militaires appelés comme moi. J'ai rencontré de nombreux aumôniers militaires catholiques, divers et variés. L'un d'entre eux, j'ai quand même sursauté, m'a appris que Luther a fait la réformation pour pouvoir se marier. Ce qui est évidemment une explication un peu courte, où je conviendrai des origines de la réforme. Mais il y en avait d'autres qui étaient quand même d'un autre niveau. Alors, j'ai vécu aussi, j'ai organisé de nombreuses réunions écuméniques à la caserne d'Autun, où je m'occupais d'enfants de troupe pendant quelques mois. Et puis, il y eut à Strasbourg contact avec un Dominicain très connu, il s'appelait le père Conga. Le père Conga était renégué à Strasbourg, parce qu'il n'était pas, comment dire, conforme à ce qu'il fallait être. Et donc, j'ai participé avec lui à l'élaboration d'un vocabulaire écuménique. Parce qu'il nous disait toujours, les religions emploient souvent les mêmes mots, mais ils ne mettent pas le même sens sous les mots. Donc, c'était important de faire un vocabulaire écuménique. Par exemple, le terme de foi, eh bien, il est utilisé d'une manière différente, quelquefois, par l'islam, par les juifs, et par les chrétiens. Un petit peu plus tard, quelques années plus tard, avec un franciscain qui s'appelait Théophan Chari, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, eh bien, nous avons, lui et moi, nous avons accompagné un groupe de foyers mixtes qui se réunissait tous les mois au Liebfronberg, et c'était pour le père Chari une grande découverte, un retour aux sources, en quelque sorte, parce qu'à l'origine, au Moyen-Âge, le Liebfronberg relevait des franciscains. Et c'est dans ce cadre de réunion au Liebfronberg que l'hospitalité eucharistique a été rendue possible par l'évêque de Strasbourg. Ça signifiait qu'une fois par mois, on se réunissait pour une messe, avec accès des protestants à l'eucharistie, et puis le mois d'après, c'était un culte protestant avec, évidemment, aussi hospitalité pour les conjoints catholiques. Pour ce qui est des relations entre luthériens et réformés, vaste chapitre, évidemment, d'une certaine manière, les relations étaient plus étroites, bien sûr, et allées de soi depuis longtemps en Alsace-Moselle. J'ai fait pour ma part deux années d'études à Montpellier et à Val, qui sont bien connues comme terres réformées. Par la suite, j'ai été très engagé dans le dialogue écuménique qui a conduit à l'élaboration de la Concorde de Leuilberg, ça a été cité, dont nous fêtons cette année le 50e anniversaire. Et puis, il y a eu l'année Luther. Et curieusement, cette année, Luther m'a conduit de nombreuses fois dans des paroisses de l'intérieur de la France, comme on dit, ou vieille France, si vous préférez. Et là, j'ai pu, une fois de plus, d'ailleurs, saisir ma grande vitalité de ces paroisses, toutes prêtes aussi à entendre quelque chose sur Luther. En Alsace, les biens luthéraux réformés sont évidemment anciens, remontent au 19e siècle, voire avant. En ce qui concerne les juifs, ils étaient assez nombreux à des tuyaux, pour fabriquer des chaussures à des tuyaux, où j'ai grandi, et saverne, où j'ai fréquenté le collègue. Dans mon itinéraire d'historien et de théologien, j'ai longuement fréquenté les écrits de Luther, y compris ceux relatifs aux juifs. Je n'ai pas de problème. Ceux de la première période étaient favorables aux juifs, au point qu'on a considéré Luther comme un ami des juifs. Mais, hélas, vers 1543, il a publié, en 1543, il a publié deux livres qui, eux, n'étaient pas du tout favorables aux juifs. C'est pourquoi nous avons élaboré, en 2017, un texte, une prise de position des protestants d'Alsace à ce sujet. Et puis, je voudrais aussi évoquer les rencontres que j'ai pu avoir avec le grand rabbin Gouttman et avec le professeur Frédéric Raphaël, qui aurait bien voulu être des nôtres ce soir, mais que des raisons médicales retiennent chez lui. Avec l'archevêque, Mgr Joseph Doré, nous avons passé huit jours à Jérusalem et on a noué de nombreux contacts avec des rabbins et d'autres responsables du judaïsme. C'était quelquefois un peu, comment dire, dur, comme lorsque, après un service, célébration, à la grande mosquée, à la grande synagogue de Jérusalem, un dialogue s'est enclenché avec des rabbins présents, et puis, il nous a dit de façon un peu surprenante « Soutenez-nous et fichez-nous la paix ! » On a eu aussi des entretiens un peu plus favorables que celui-là. En ce qui concerne l'islam, mes premiers contacts remontent, là aussi, à mon service militaire, d'abord en France et en Algérie, pendant 15 mois, et j'ai eu de nombreux contacts, surtout avec d'autres militaires qui, eux, étaient musulmans. Pendant ma présidence de l'ÉCAL, j'ai élaboré la déclaration des représentants des cultes reconnus d'Alsace et de Moselle, en faveur, en 99, en faveur de la construction d'une mosquée centrale à Strasbourg, qui a vu le jour. Par la suite, j'ai pris goût à la lecture du Coran, ce qui a conduit, en 2019, à la publication du livre qui anticipait, en quelque sorte, celui que vous avez sous les yeux, et qui s'intitule « Rire avec Dieu, l'humour chez les chrétiens, les juifs et les musulmans ». Et ces dernières années, j'ai longuement dialogué avec un historien et philosophe musulman, Al-Yunbar, qui m'a aidé à comprendre bien des aspects de l'islam. Et quand j'ai des questions à poser sur le vécu concret des musulmans dans leur quotidien, eh bien, je m'adresse à notre femme de ménage que nous avons depuis 30 ans et avec lesquelles j'apprends beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement dans les livres. Voilà. Précisons maintenant, en second lieu, la démarche de ce livre. Une première partie qui est composée de deux chapitres présente la Bible et le Coran. D'abord, la manière dont ils sont perçus en tant que livres. Il est clair que le rapport au livre n'est pas le même entre les chrétiens et leur relation avec la Bible et, d'autre part, l'islam. C'est déjà le rapport au livre qui est différent. Je ne parle même pas du contenu, mais sur le contenu, on a pu, évidemment, mettre en œuvre, mettre en évidence un certain nombre de rencontres entre les deux religions. Le deuxième chapitre, ensuite, après ce premier chapitre où je fais le tour de la Bible et de l'islam et du Coran, deuxième chapitre, il présente un bref parcours à travers l'histoire des trois religions qui connaît, évidemment, des hauts et des bas à travers les âges. Si on peut montrer, par exemple, pour l'islam, un grand, comment dire, un grand essor entre 2000, entre 2000, 900, 900 et 1100 et après, à l'heure où le christianisme, comment dire, prend grand élan avec la Renaissance, c'est un temps plutôt de frigidité et de conservatisme dans l'islam mais qui va de nouveau connaître un nouvel essor à partir du XIXe siècle. La deuxième partie du livre aborde chacune des trois religions séparément, c'est-à-dire les particularités doctrinales, liturgiques, sociales, littéraires dans chacun de ces, de ces, chacune de ces cinq religions. Il est question aussi de la insertion, plus ou moins bien, dans les sociétés concernées. Il est question du catholicisme depuis Vatican II jusqu'à nos jours. Vatican II a été évidemment un moment tout à fait solennel mais aussi fécond pour l'histoire du catholicisme et aussi pour l'histoire de l'écuménisme. Ensuite, il est question de l'orthodoxie que nous connaissons moins bien parce que nous la fréquentons pas tellement tous les jours comme c'est le cas avec le catholicisme. Il est question ensuite des divers visages du protestantisme. Chacun sait combien le protestantisme est divers et divisé et c'est une des critiques que nous font les amis catholiques aussi, les amis orthodoxes qui voudraient qu'il y ait plus d'unité entre les protestants, les églises évangéliques, les luthérans réformés, les égemblés méthodistes, les mélodies et tout ce monde, il en est question évidemment de manière sommaire mais il faut rendre justice à cette diversité du protestantisme qui est aussi d'une certaine manière une force à condition de ne pas se complaire dans un pluralisme diviseur. Mais l'écuménisme nous a habitués à regarder au-delà de nos murailles et de nos identités. Il est question aussi de l'islam et du judaïsme et plus particulièrement je me suis attaché à montrer l'insertion dans la société française et un peu allemande. Ce n'est pas toujours facile pour l'islam dans notre pays. 61% des français jugent d'après une enquête de 2018 je crois jugent que l'islam n'est pas compatible avec la société française. Donc il y a vraiment une peur une peur une inquiétude des français de beaucoup de français vis-à-vis vis-à-vis de l'islam. La troisième partie du livre est alors consacrée à ce qui est peut-être plus original que cette deuxième partie est consacrée aux relations entre les trois religions. Là encore ma démarche est à la fois historique théologique sociologique et actualisante d'une certaine manière. J'ai évoqué ainsi les divers dialogues le dialogue luthéro-réformé il y a eu depuis 1945 toute une série de dialogues régionaux puis européens qui ont conduit à cimenter théologiquement ce qui était déjà vécu depuis des décennies entre les luthériens et les réformés mais on a jugé bon aussi d'aborder les relations actuelles et d'appurer le passé. Il y a notamment dans la confession d'Oxbourg mais dans d'autres textes aussi des condamnations exprimées par exemple à l'égard de ceux qui ne partagent pas la conception luthérienne de la Sainte Seine. Donc il fallait poser la question est-ce que ces condamnations sont encore valables aujourd'hui et pourquoi ne sont-elles plus valables aujourd'hui ? C'était cela l'objet de la concorde de l'ANR. Il y a eu le dialogue protestant-catholique les dialogues de l'orthodoxie et de l'écuménisme aujourd'hui et aussi les relations entre christianisme et judaïsme et entre christianisme et islam et aussi entre judaïsme et islam. C'est un sujet que nous connaissons mal parce que nous sommes par notre histoire un peu en dehors mais il faut bien savoir qu'au Moyen-Âge les relations entre les juifs et les musulmans ont souvent été très proches notamment en Espagne autour du onzième et douzième douzième siècle. Arrivée à ce stade du livre je prête attention dans une quatrième partie aux défis sociétaux et culturels auxquels les trois religions comme d'autres d'ailleurs non abrahamiques sont confrontés dans la société d'aujourd'hui. J'en dirai un mot dans mes conclusions. Le livre débouche dans une troisième partie et dernière partie sur ce que j'appelle l'apport des religions abrahamiques qui est à mes yeux toujours pertinent aujourd'hui et là je ne vais pas dire le contraire et qui s'exprime premièrement par une foi avec toutes ses variations de la foi d'autre part par un vécu comment vivons-nous les uns et les autres la souffrance par exemple ou le mal le problème du mal c'est une grande place dans les religions les fêtes les fêtes à la fois une proximité et puis quand même des différences notamment dans les rites dans les rites quand les cabanes se dressent dans le cours évidemment ce n'est pas tout à fait notre façon de faire mais ça nous questionne et puis le livre se termine par un chapitre sur l'éthique c'est-à-dire les engagements dans la société le regard sur l'autre et beaucoup d'autres approches tout cela relève d'un pari en effet pouvoir saisir entre moins en moins de 500 pages l'essence même de ces religions et la place dans la société de jour j'en arrive maintenant à quelques conclusions que j'ai tirées tout au long de ce livre mais que j'ai formulées aussi il y a d'abord un constat à faire malgré leur affaiblissement en Europe surtout il ne faut jamais penser d'ailleurs que l'Europe quand il y a dans le monde ça se passe comme en Europe ces religions c'est-à-dire le judaïsme le christianisme et l'islam sont toujours là même en France par exemple où certes le nombre de fidèles a diminué en particulier pour les chrétiens les musulmans qui sont aujourd'hui 5 millions en France sont majoritaires dans un département qui est la Seine-Saint-Denis à Strasbourg il y a aujourd'hui autant de musulmans que de protestants 40 000 ou même un peu plus et dans le monde il y a aujourd'hui 2 milliards de musulmans et un petit peu plus de chrétiens premier constat deuxième constat pendant des siècles les 3 religions abrahamiques se sont affrontées voire combattues le rapport entre même le rapport entre catholiques et protestants n'était pas toujours très paisible dans les villages alsaciens comme chacun sait et puis les alsaciens n'ont pas brillé de courage lorsque les juifs ont été chassés quasiment de l'Alsace en 1940 mais avant les contacts étaient beaucoup plus positifs mais en 1940 et les juifs j'ai lu notamment un récit à ce sujet qui se terminait par ses mots nous avons été bien seuls en 1940 nous avons été bien seuls en 1940 donc affrontés combattus dans le quotidien des relations et puis aussi évidemment par les prêches et par les livres et puis on peut constater que pour certaines tendances théologiques telles que le piétisme il avait ses amis c'est un mouvement de réveil protestant du XVIIe siècle il avait des amis et des adversaires jusqu'à notre jour d'une certaine manière les amis c'est les juifs pour les piétistes et les adversaires horribles c'est l'islam inversement pour les chrétiens de gauche l'église en France et bien c'est l'islam qui est vraiment proche qu'on veut promouvoir et aider alors que les juifs évidemment c'est la Palestine c'est la politique en Palestine et donc il y a eu un changement même dans le protestantisme français encore au sortir de la guerre pendant la guerre contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure il y a eu des prises de position notamment de Marc Beugler mais aussi dans les thèses de Pomerol où on va collaborer notamment Suzanne de Dietrich et bien c'est un texte très courageux de 1942 qui prend position très fortement en faveur des juifs alors que d'autres textes comme par exemple la déclaration de Barmen par laquelle de 1934 dans laquelle les protestants allemands pas tous protestants allemands ont pris comme on dit ont pris position contre le nazisme silence étonnant au sujet des juifs on se rattrapera par la suite après 1945 mais il y a eu vraiment des moments où comment dire c'est le silence où qui a qui a prévalu et puis il y a eu des affrontements armés tels que les croisades donc on a beau parler de la violence de l'islam etc on connaît bien ce discours mais il faut bien se rendre compte qu'à partir de 2095 on a commencé les croisades c'était pas des promenades mais c'était une reconquête par la violence des territoires jugés appartenir à la chrétienté à Jérusalem et ailleurs et puis il y a eu les pogroms et les persécutions qui touchaient particulièrement les juifs à Strasbourg en 1349 2000 juifs ont été tués en lien avec la peste au lévent des responsables de la peste et puis il faut bien constater que l'intolérance se manifeste toujours encore aujourd'hui l'Irlande du Nord n'est pas très loin de nous il y a quelques 20 ans 10 ans 20 ans et puis il y a je vais dire cette peur diffuse dans la société française vis-à-vis vis-à-vis de l'islam sans oublier qu'il y a un regain de l'antisémitisme que vous connaissez bien tout ce qui s'est passé au cours des dernières années ce qui est des enquêtes font apparaître qu'il y a il y a presque deux tiers des juifs de France qui ont déjà eu affaire à une forme ou une autre d'antisémitisme c'est quand même assez assez dramatique alors je défends l'idée aussi qu'il faut s'intéresser et promouvoir la paix entre les religions parce que c'est un problème social aussi le fait que les religions puissent s'entendre avoir une existence coexistence pacifiée au moins cela c'est déjà énorme a des conséquences sur la vie sociale dans un pays par contre si évidemment c'est la guerre ça n'est pas tellement facteur évidemment de paix de paix sociale alors aujourd'hui on peut dire que dans notre pays au moins dans une large mesure et encore l'intolérance et les peurs n'ont pas disparu mais il y a surtout en Occident quand même des nombreux lieux et de temps de rencontres et de dialogues donc dans le monde chrétien pour rappeler quand même ce qu'il y a il y a l'écuménisme est bien connu du 20ème siècle entre les catholiques et les protestants d'abord mais il est finalement assez récent c'est un demi-siècle finalement un peu plus si on compte mais jusqu'au début du 20ème siècle ce n'était pas même en Alsace et tout au long du 19ème siècle les rapports entre les protestants et les catholiques étaient loin d'être paisibles jusqu'à l'industrialisation de l'Alsace et bien chacun vivait dans son coin dans son village soit protestant soit catholique dans un territoire le Hanelichenberg était tout un territoire protestant et là on vivait comme à dire on ne voyait pas tellement de catholiques mais à partir du moment où il y a eu l'industrialisation tout le monde tout le monde allait à Nidabron chez l'éditriche ou dans les usines d'éditriche et d'autres lieux et bien il y a eu comment dire un mélange oui les gens ont dit mais ah il y a des catholiques ici comment tu t'appelles ils ont découvert qu'ils avaient d'autres prénoms mais qu'à part ça ils étaient ils étaient curieux ou pas curieux donc le rapprochement de catholiques et protestants est finalement pas très ancien en Indeabre alors cela dit sur le plan théologique proprement dit c'est même encore plus récent ça date d'après la guerre la dernière guerre mondiale et après Vatican II qui a reconsidéré le statut et l'identité des frères séparés des frères et des sœurs séparés et donc c'est enclenché un processus notamment théologique qui a conduit en 1999 à un texte d'accord fondamental une déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi ce qui était au cœur de la démarche protestante depuis le 16e siècle et bien ces théologiens catholiques ont réussi à dire et à dire que c'était aussi d'une certaine manière une conviction catholique des différences évidemment restées on a parlé de consensus mais de consensus différencié ou différenciant mais enfin c'était une grande avancée et puis il y a eu depuis ces textes ce texte de 1999 dont la particularité était d'avoir été reçu par les églises il y a eu beaucoup de textes théologiques à travers les siècles mais ce texte était particulièrement important parce qu'il était reçu à la fois par l'église catholique c'est tout à fait nouveau et par les églises en tout cas les églises luthériennes après il y a eu deux autres textes qui ont paru en 2005 et 2013 l'apostolicité de l'église du conflit à la communion mais ceux-là sont restés en quelque sorte dans l'antichambre des théologiens ils n'ont pas fait l'objet d'une réception par les églises cela dit il semblerait que le mouvement écuménique catholique protestant connaisse aujourd'hui un certain ralentissement ou un certain essoufflement vous pourrez maintenant évoquer quelques signes de cela je ne m'y prêterai pas à ce petit jeu-là mais ce qui semble sûr c'est qu'une quête identitaire s'affirme de nouveau dans le comportement compris quelquefois du clergé dans les attitudes dans d'autres formes une quête identitaire pour autant le mouvement continue ainsi on a fait une enquête il y a quelques années ici en Alsace sur on a interrogé les paroisses en 2010 pour savoir ce qu'ils avaient comme projet écuménique donc catholique et protestant il en est ressorti que au plan local paroisses et d'autres il y avait plus de 500 projets ça pouvait aller à la célébration de la semaine de l'unité donc ça c'était déjà plus ancien mais il y avait d'autres formes d'études bibliques communes ou d'engagement social et d'autres choses encore donc il ne faut pas non plus désespérer en disant mais c'est nouveau l'affirmation identitaire mais non il y a aussi autre chose qui se passe à la base alors les rencontres et les dialogues entre chrétiens juifs et musulmans sont aussi une réalité qu'il faut bien prendre en compte pour ce qui est des rapports entre chrétiens et juifs il y a évidemment y compris en Alsace d'ailleurs les amitiés judéo-chrétiennes qui sont présents à Strasbourg à Colmar et dans bien d'autres lieux et puis à l'association Peggy autre lieu de rencontre entre juifs et chrétiens les réunions avec les juifs au sujet d'Israël puisque le problème est de savoir quelle est la place d'Israël et de la religion juive dans le monde d'aujourd'hui d'une part et puis comme ils se réclament évidemment de la Bible c'est-à-dire pour eux du Premier Testament et que le Premier Testament ou l'Ancien Testament est aussi dans la Bible des chrétiens voilà un point de départ qui conduit au moins à se demander mais qu'est-ce qu'on a de commun puisqu'on a au moins ces deux ces deux livres on semble deux livres et qu'est-ce que ça entraîne comme perception de l'autre et y a-t-il qu'est-ce qu'on peut dire en commun et sur quoi portent les divisions qui restent il faut évoquer ici d'ailleurs à propos de Strasbourg notamment ce qu'on appelle la fraternité d'Abraham qui réunit à la fois des juifs des chrétiens et des musulmans et je rappelle que les églises protestantes ont mis à la disposition des églises protestantes de Strasbourg ont mis à la disposition du culte musulman dans les années 1980 leurs locaux pour pouvoir célébrer pendant ça durait quelque temps avant qu'il y ait une grande mosquée et d'autres lieux de culte et les autorités protestantes ont nommé pendant plusieurs années un responsable du dialogue entre protestants et musulmans qui a été à l'oeuvre pendant quelques années il y a eu de nombreuses publications et prises de position en Allemagne notamment un petit peu moins en France mais il y a vraiment un effort depuis quand même quelques décennies de redécouvrir l'islam à la fin dans son enseignement et dans son vécu alors ça m'amène à dire un mot sur les bases les conditions et les buts et le but des dialogues les bases pourquoi dialoguons-nous et bien c'est parce qu'il y a cette histoire commune qui commence avec Abraham et qui se poursuit à travers au cours des siècles on parle de religion abrahamique il y a deux livres la bible et le coran j'en ai parlé on parle aussi de religion du livre ce qui est d'ailleurs une approche un peu biaisée parce que manifestement nous n'avons pas tout à fait la même conception du livre que que l'islam voilà on fait un autre un autre usage de la bible notamment que les musulmans un mot sur les conditions du dialogue pour qu'il y ait un vrai dialogue à mon sens il convient d'abord et toujours de ne pas occulter les différences il ne suffit pas de dire tout le monde il est beau tout le monde il est gentil contrairement aux philosophes des lumières je m'inscris ici en faux contre les lumières les lumières donc en allemand rêvaient au fond d'une religion universelle en réduisant en réduisant tout ce qu'ils pouvaient diviser évidemment pour les lumières Jésus n'était qu'un homme et des dogmes comme la trinité et d'autres il fallait il fallait les enlever et donc ils pensaient qu'on pouvait et l'islam aussi devait enlever un certain nombre d'aspects de sa de sa foi et bien ces philosophes des lumières Voltaire et beaucoup d'autres voulaient donc occulter les différences et avoir une religion un peu universelle qui était la même pour tous deuxième observation il faut distinguer quand on dialogue avec d'autres religions ce qui est fondamental ce qui fonde une religion c'est croyant c'est rite et ce qui est historiquement daté il faut bien admettre que le voile par exemple ou la polygamie ce sont des si ce sont des choses qui sont apparues dans l'histoire d'ailleurs même avant l'émergence de l'islam donc il faut bien considérer que ce qui est ainsi apparu historiquement ne conduit ne touche pas nécessairement le fond et ne fonde pas ne fonde pas la foi profonde ensuite il faut prendre en compte mais c'est presque une lapalisade de le dire encore faut-il quand même en être convaincu il faut rendre compte il faut prendre en compte Dieu comme mystère il faut se rendre compte que Dieu échappe à toutes nos catégories ou pensées humaines qui sont toujours relatives historiquement datées approximatives ensuite il convient de se respecter en évitant tout jugement et tout prosélytisme et le dialogue autre remarque ne doit pas se limiter aux doctrines mais il doit chercher à saisir le vécu qui est derrière les doctrines les doctrines c'est une manière d'exprimer un vécu d'exprimer une révélation etc mais ce qui est derrière ce qui est vécu est fondamental ce n'est pas simplement l'expression que ça connu à travers des théologies d'ailleurs je relève que le christianisme est presque la seule religion qui a toujours aussi développé une grande de grandes théologies de grands systèmes théologiques il n'y a pas de Thomas d'Aquin dans l'islam ni même dans le judaïsme et c'est voulu pour les juifs Dieu n'est pas saisissable il est dans le vécu il est dans ce qu'on fait mais il n'y a pas il n'y a pas des systèmes comme les orthodoxies luthériennes réformées ou Thomas d'Aquin et j'en passe alors d'autre part il faut reconnaître si on parle avec un représentant d'une autre religion il faut être prêt à reconnaître les errements de sa propre religion dans l'histoire croisable guerre de religion et d'autres choses un mot sur le but des dialogues le premier but c'est s'informer pour aller au-delà des clichés je vous donne un exemple de cliché pour beaucoup de gens le dieu des musulmans serait tyrannique et l'islam serait légaliste or on a pu constater que c'est à prétendre que dans l'islam c'est plein de commandements d'interdits etc. on a pu constater que seulement 6% des sourates du Coran contiennent des commandements donc l'islam ne se réduit pas à un légalisme alors il est convient évidemment de s'interpeller j'ai dit il n'y a pas un unanimisme facile à prôner et à pouvoir donc quel est le vécu à se demander quel est le vécu je viens de le dire quelle vision de Dieu a-t-on quand même pas tout à fait la même chose et ensuite quelle vision de l'homme il est clair que tout ce que dit le christianisme avec l'apôtre Paul notamment sur le péché originel ne se retrouve pas ni dans l'islam ni chez les juifs qui ont une conception plus optimiste pourrait-on dire que ce n'est le cas du christianisme mais il faut en parler autre question évidemment pourquoi pour les chrétiens à la différence des musulmans Jésus-Christ n'est pas seulement homme pour les chrétiens mais il y a des chrétiens comme vous le savez bien notamment au moment des Lumières pour lesquels Jésus n'était qu'un homme donc pourquoi qu'est-ce qu'ils font à dire que Jésus-Christ était autre chose encore qu'une simple une simple humanité donc la place de Jésus est un grand débat entre si on dialogue entre les trois les trois religions il faut aussi faire un effort pour les chrétiens de dire et d'expliquer d'expliquer aux autres pourquoi la doctrine de la Trinité ça c'est pour les musulmans inconcevable inconcevable parce qu'ils disent ça c'est du du tritéisme du polythéisme mais ça fait partie même de la confession de foi Dieu est un voilà c'est tout et pas donc pas d'approche pas d'approche trinitaire question à poser aussi comment et pourquoi tenir compte là c'est une chose une approche un questionnement très important comment et pourquoi tenir compte de l'historicité des livres saints les chrétiens pratiquent ce qu'on appelle l'exégèse historico-crétique c'est à dire qu'ils posent la question du texte de son origine de son vocabulaire du contexte et donc ils distinguent ils distinguent ce qui vient de tel environnement historique et d'autres textes et et ça pour l'islam ce n'est pas ça le Coran le Coran ça se récite ça ne s'analyse pas donc le Coran et le Coran ne s'interprète même donc pour la prédication chrétienne consiste à interpréter la Bible or pour ce qui est de l'islam on cite le Coran mais on ne l'interprète pas et dans le Coran tout est mis sur le même plan ce qui pose évidemment une grande question pour la réception historique d'un texte ensuite il faut évidemment se demander que voulez Mohamed que voulez Mohamed et notamment de s'interroger sur les débuts de l'islam sur ce mélange quelquefois étonnant entre une piété profonde qui était la visée principale de Mohamed mais quand même aussi toutes ces guerres qui se sont mis qui se sont déclenchées à partir donc de la Mecque ou déjà de Médine une autre question se pose à propos du rapport entre la foi et les oeuvres les chrétiens en particulier les protestants surtout pas parler des oeuvres pour aller au paradis donc justification par la foi or vous trouverez dans le Coran que je vois là vous trouverez dans le Coran des passages qui disent clairement si vous avez fait ceci ou cela et là vous allez au paradis donc c'est une approche tout à fait différente sur ce point là alors cela dit j'en approche doucement à ma fin nous ne pouvons pas nous limiter au dialogue entre les confessions et les religions il faut prendre aussi en compte c'est ce que je me suis efforcé de faire la manière dont les religions s'insèrent ou pas dans la société et d'emblée les différences apparaissent une coexistence a souvent été recherchée voire une identification par les églises chrétiennes et les sociétés tout un pays qui était catholique et qui restait à travers les siècles et aujourd'hui évidemment tout un pays est musulman et qu'est-ce que cela pose comme question un musulman ne peut pas quitter la foi musulmane en Arabie Saoudite c'est évident et d'autres problématiques du même genre mais au-delà au-delà de ces problèmes de coexistence ou d'identification avec une société deux autres problèmes se posent aujourd'hui que je voudrais au moins mentionner mentionner en passant d'une part la sécularisation et d'autre part la post-modernité qu'est-ce que la sécularisation et bien elle consiste dans le détachement de la vie sociale et des institutions d'un pays public par rapport à l'emprise de la religion certains pensent d'ailleurs que c'est même le fruit du christianisme que le christianisme aurait justement en distinguant bien Dieu de la nature Dieu de la création aurait aussi agi en fonction d'une sorte de sécularisation ce qui est sûr c'est que ce mouvement de sécularisation s'est renforcé depuis le 18ème siècle et qui a culminé en France dans la séparation entre l'église et l'état en 1905 mais il n'y a pas seulement la sécularisation il y a un autre mot allemand qui est le sécularisme le sécularisme érige en quelque sorte la division ou la division en absolu et en en et en voulant réduire et réduire la religion dans l'espace uniquement privé donc exclut de faire de l'évangélisation exclut d'avoir des signes religieux dans la société donc c'est une manière donc d'absolutiser la religion dans son côté intime et intérieur et c'est tout il y a d'autre part ce que j'appelle l'émergence dans le dernier tiers du 10 du 20ème siècle tout récemment d'un mouvement qu'on a appelé post-modernité ou ultra-modernité ce mouvement s'oppose à l'idée de la modernité la modernité apparaît donc au 17ème 18ème siècle la post-modernité s'oppose à l'idée qu'il y aurait une seule vérité la modernité dit vous avez la raison avec cette raison vous pouvez toucher trouver la vérité la vérité quelle de la vérité et bien la post-modernité rejette cela rejette l'idée que la raison elle s'oppose au subrationalisme que la raison pourrait saisir le tout de la réalité y compris Dieu ce qui était l'approche moderniste autre approche moderniste le progrès continu de la science est possible le religieux comme tel n'est pas écarté par la post-modernité c'est une des nombreuses approches du réel pour faire l'expérience du réel je ne vais pas décrire plus longuement cette approche c'est les critiques qu'elle suscite mais c'est vraiment un problème très réel aujourd'hui de la part des religions abrahamiques quoi qu'il en soit ces deux mouvements ou tendances que je viens d'évoquer sont des défis pour les trois religions qui doivent s'interroger sur la manière d'y répondre merci pour votre attention applaudissements Merci.